La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid est prise très au sérieux. Selon les informations de Jeux athlétiques, le Real Madrid aurait décidé de licencier un entraîneur de son équipe des moins de 17 ans suite à une lettre de remerciement qu'il a envoyée à son ancien employeur, le FC Barcelone. Adria Diaz, entraîneur adjoint, est en effet sur le point d'être démis de ses fonctions au sein de l'équipe des moins de 17 ans, lui qui avait pourtant rejoint le Real Madrid en juillet dernier. Selon plusieurs sources, les dirigeants madrilènes auraient décidé de licencier Diaz après avoir découvert sa lettre pour Barcelone, où il a occupé différents postes d'entraîneur de jeunes entre 2015 et 2019. Dans la lettre, Diaz a notamment exprimé son affection et sa gratitude envers le club catalan qu'il avait soutenu, alors que sa mère souffrait d'un cancer. Cependant, le Real Madrid contesterait cette version et assure que Diaz aurait lui-même demandé à partir pour rejoindre le GAN. Prêté sans option d'achat au FC Barcelone, Joao Félix retrouve le sourire, et son niveau qui était le sien à Banfica, est lors de certaines occasions du côté de l'Atletico de Madrid. Le club de la capitale observe d'ailleurs avec beaucoup d'attention, les prestations du portugais avec un seul but, le revendre à prix d'or l'été prochain. Voilà une affaire qui semble convenir à tout le monde. Un gros mois après le début de son prêt au FC Barcelone, Joao Félix a retrouvé le sourire. Il est titulaire dans l'esprit de Xavi, qui lui offre beaucoup de liberté sur le terrain, et enchaîne les solides prestations. En cette apparition tout compétition confondue, le portugais compte déjà 3 buts et 2 passes décisives. Il n'en fallait pas plus, pour alimenter les premières rumeurs, pour poursuivre l'aventure en Catalogne après ce prêt, qui ne comprend pas d'options d'achat. Voilà qui a contraint Xavi à calmer le jeu, bien conscient des limites financières de son Barça. Il est beaucoup trop tôt pour en parler, il est prêté. Cela peut prendre plusieurs tournures. Nous sommes ravis de lui. Et il en profite. Cancelo aussi. J'espère qu'ils vont rester sur cette bonne voie, et ensuite nous verrons. Nous parlons d'hypothèses à long terme, il reste 9 mois. Nous déciderons en temps voulu. C'est bientôt. Il est impensable de décider quoi, que ce soit maintenant, rappelait l'entraîneur le 23 septembre dernier. Si le Barça profite actuellement des talents du milieu offensif, rien ne dit qu'il restera sur la durée. En revanche, ses prestations arrangent bien son club d'origine, l'Atletico. En échec sous Digo Simon, avec qui le courant ne passait plus depuis des mois, le joueur de 23 ans a allongé une nouvelle fois son contrat, jusqu'en 2029, avant de filer à Barcelone. S'il brille ailleurs que sous ses couleurs, la direction colchonnera et ravie malgré tout. Elle pourra le revendre plus cher en fin de saison, lui qui a tout de même coûté 127 millions d'euros en 2019. Il n'y avait pourtant pas grand monde, cet été pour se l'offrir. Seul un club saoudien a proposé un prêt payant de 15 millions d'euros d'après Zas. Cette destination ne convena ni aux joueurs, ni à l'Atletico qui craignaient une baisse de la valeur du Portugais dans un championnat mineur. Désormais, le club de la capitale se met à rêver des potentielles offres, qui arriveront sans doute l'été prochain. Le média évoque un prix de départ aux alentours des 80 millions d'euros, ce qui était encore inespéré, il y a un mois. Décidément, le football va parfois très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.